Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine donc, nous avons le plaisir de venir avec l'aide de nos invités, de commenter les faits saillants et à marquer l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer encore le processus électoral. Le prétexte, c'est tout simplement la décision qui a été prise par le chef de l'État de retirer cette loi modifiant le code électoral. Beaucoup pensaient, en tout cas depuis hier, beaucoup pensaient qu'il s'agissait tout simplement de retirer la loi sur le parrainage comme le souhaitait l'opposition, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit effectivement de retirer cette loi, en tout cas qui modifie le code électoral pour fixer les conditions d'application ou d'applicabilité donc de la loi sur le parrainage. Alors nous allons aussi parler donc de ce dialogue auquel appelle le chef de l'État, auquel appelle toute l'opposition d'ailleurs, concernant les ressources gazières et pétrolières. D'ailleurs, vendredi passé, il y a une semaine de cela, l'Assemblée nationale a examiné les accords qui ont été signés entre le Sénégal et la Mauritanie, des accords qui, de toute façon, sont en opposition, un examen à l'Assemblée nationale qui a laissé l'opposition sur sa fin, parce que tout simplement, d'aucuns estiment que le flou persiste toujours, malgré ces explications qui étaient données la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Alors pour évoquer ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau, deux hommes politiques. Là, c'est M. Sérine Rasoul, bien professeur Sérine Hadimou Rasoul Tiam. Il est donc professeur de l'EFR en France, c'est ça ? Il est donc candidat à la présidentielle, il faut le préciser. Il est donc le président de l'Alliance Sénégalaise pour une République émergente et citoyenne. Donc, professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis très heureux d'être parmi vous et de débattre avec mon frère Balla Diob. Voilà, merci. Vous avez déjà présenté, par exemple, lui, il n'est pas nouveau sur ce plateau. Il s'appelle donc Balla Diob. Il est le porte-parole de la CCR à Rufusque, donc membre de l'APR. M. Diob, bonsoir. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Vincent Diame. J'aimerais voir Georges à l'entrée de nous pour vous remercier. Il y a encore une fois de l'invitation pour moi et d'être pour permettre de venir et de discuter des points d'actualité avec les respecteurs et les connaissances. Remercier et féliciter le président de l'Israël dont vous avez entendu en parler sur le second point. Le saluer, le président de la République, le président de l'Ontario. Nous vous remercier également le président de l'Ontario. Je vous remercie à l'Ontario et je vous remercie à l'Ontario du département de l'Ontario. Voilà, justement. Nous allons d'ailleurs commencer par une question qui concerne un peu le professeur ministre de la Justice. Alors, c'est pour qu'un peu vous nous expliquiez ce qui s'est passé hier sur le retrait de cette loi-là. Oui, en fait, il ne s'agit pas de parler de la justice. Moi, je crois que là, il s'agit de parler d'une initiative, en tout cas, d'une décision qui a été tournée par le président de la République, consistant à retirer le projet visant à réviser le code électoral. Contrairement à certains qui ont cru que, voilà, il s'agit de retirer la loi sur le parrainage, il s'agit occultement d'un retrait d'une loi concernant le parrainage. Parce que si aujourd'hui, le président de la République, d'ailleurs, le président de la République, n'a pas un pouvoir comme ça, discrétionnaire, de conner toujours au lendemain, de retirer une loi qui a été votée à la France nationale. Si, par exemple, une telle loi devait être retirée, ça paralise les formes. Parce que c'était une loi constitutionnelle qui a été défendue avec brio par le garde des sous-ministres de la République, Ismaël Madjolfal. Si le président de la République devait la retirer, on se devait également de reprendre les mêmes formes, c'est-à-dire que le ministre de la République allait à l'Assemblée pour une loi constitutionnelle visant à abroger cette loi. Donc là, il s'agit juste, en fait, d'une logique dans laquelle le président de la République se trouve, parce qu'il faut faire un petit rappel concernant la loi sur le parrainage. Le président de la République, Madjolfal, a voulu mettre la loi sur le parrainage depuis 2016, lors des référendums. Il y avait pensé. Mais à l'époque, il s'était dit que, non, moi, le parrainage, je ne vais pas le mettre au niveau des 15 points. Certains nous disaient que ça nous aurait permis d'économiser, certes, mais à l'époque, il n'a pas voulu le faire, tout simplement parce qu'il avait voulu qu'il y ait un dialogue, une concertation sur le parrainage, n'est-ce pas ? Alors le 19, donc après, on est passé au référendum avec les 15 points, 15 points que les Sénégalais ont fonctionné, ont voté, n'est-ce pas ? Et le 19 mars, le 19 avril passé, donc, le garde des sous-ministres du Sud a défendu la loi sur le parrainage visant à, donc, instaurer au Sénégal le parrainage intégral, n'est-ce pas ? Et c'est là où le président de la République a dit que, en fait, la Constitution dégage des principes, parce que là, c'est un principe qui a été dégagé. Maintenant, il s'agit des modalités d'application et d'applicabilité, comme vous l'avez dit, de la loi sur le parrainage et qui va impacter le code électoral. Et le président se veut de toujours mettre en place des lois qui sont consensuelles, des lois, en fait, sur lesquelles, en tout cas, lorsque ça touche, en tout cas, le code électoral, il y a un dialogue. Et il y a une commission, un comité ad hoc, qui a été mis en place pour dialoguer, pour trouver, en tout cas, un consensus sur l'applicabilité ou l'application de la loi sur le parrainage. C'est ainsi que le président de la République a demandé au président de l'Assemblée nationale à secourir ce projet de loi concernant la révision du code électoral, n'est-ce pas, pour permettre à la commission ad hoc de punir ses réflexions, de lui proposer des conclusions, conclusions qui seront intégrées, bien entendu, sur, donc, l'applicabilité ou l'application, donc, de la loi, de la révision, donc, du code électoral pour l'application, donc, du parrainage. Voilà, en réalité, ce qu'il en est, mais il s'agit nullement d'un retrait de la loi sur le parrainage. La loi sur le parrainage a été votée le 19 avril 2018. Ça a été promulgué par le président de la République le 11 mai, et le 12 mai, ça a été publié au journal officiel. Donc, c'est une loi qui vaut Erga Omnes. Merci. Professeur, vous avez écouté votre vis-à-vis. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport au retrait de cette loi modifiant le code électoral, comme il vient de le dire, il ne s'agit pas de retirer la loi sur le parrainage, mais de modifier, de voir, en tout cas, comment l'application ou l'applicabilité de cette loi sur le parrainage. Avant de faire un commentaire, je pense que c'est très important que les Sénégalais sachent pourquoi le parrainage et ce parrainage. Quelle forme de parrainage nous disposons au Sénégal ? Il y en a trois. Le parrainage administratif, le parrainage des élus et le parrainage citoyen. Et le président Macky Sall a choisi le parrainage citoyen, et j'applaudis parce que nous restons toujours dans la démocratie. Et donc, si les Sénégalais avaient eu le parrainage administratif par rapport au ministère de l'Intérieur, le choix se ferait à ce niveau. Le parrainage des élus, nul n'est censé ignorer que Macky Sall, le président Macky Sall a plus d'élus que le reste. Donc, il a évoqué ces deux types de parrainages, bravo. Le parrainage des citoyens, c'est quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont absolument rien compris. Ils pensent qu'il y aura un système de bluff, etc., etc. Il y a l'éligibilité de la candidature des présidentiables, et après, il y a le suffrage universel le 24 février. Donc, c'est deux choses qui sont totalement distinctes. Et à partir de ce principe de parrainage, il faut trois tamis pour permettre aux Sénégalais de comprendre. Le tamis de la vérité, le tamis de l'utilité et le tamis de l'opportunité. Est-ce que nous sommes dans une vérité constitutionnelle ? Avec le parrainage, la réponse est oui. Je signe et je persiste. Parce que ce n'est pas le président Macky Sall qui, in fine, a été le premier à faire ça. Le président Ablidou. En 2012, le président de la TFM, M. Jussoudour, était victime de ce type de parrainage. Donc, ce n'est pas le président Macky Sall qui aurait concordé cela. Il faudrait que les Sénégalais fassent ça. Et puis, en plus, on nous dit, avec le parrainage de mes citoyens, que n'importe quelle personne, y compris Hamel Lapère, qu'ils pourraient m'excuser, mais les élections, la réponse est fausse. Dans la mesure où nous disposons de 45 départements, quelqu'un qui est présidentiel, comme le professeur Sénégal de Mourassoultia, si je ne suis pas capable d'avoir 2000 personnes par département, 2000 fois 45, ça fait 90 000 personnes, j'aurai largement la possibilité d'être présent sur les élections. Cela veut dire que ma candidature serait éligible. Et quand les choses fonctionnent dans la démocratie, là, je suis d'accord. Maintenant, vous me demandez d'analyser. Effectivement, ben, là, il a raison. Il ne s'agit pas de retirer une loi. Il s'agit tout simplement de repenser ensemble le premier article sur l'applicabilité du système de parrainage. du système de parrainage, parce que constitutionnellement, il y a deux aspects. L'aspect constitutionnel, on dirait, ça a été voté, il a dit, je suis d'accord, je suis un intellectuel, je ne peux pas aller me dans le bluff. Le deuxième aspect, c'est l'applicabilité, comment nous pouvons le faire. Et puisque le président de la République appelle au dialogue, moi, je suis preneur de ce dialogue, et je souhaiterais aussi qu'on arrive sur un détail très important, c'est les signataires cumulables ou cumulés. Parce que, moi, je peux être candidat aux élections présidentielles, avoir envie de signer pour Ousmane Sonko, avoir envie de signer pour M. Baller Diop, et ainsi de suite, etc. Il ne faudrait pas que les Sénégalais soient victimes sur le fait qu'on retrouve sur deux ou trois listes les mêmes signataires. Parce qu'accepter l'éligibilité d'une personne, ça ne veut pas dire élire la personne au suffrage adversaire. Et ça, c'est un problème, c'est un détail très important pour ne pas qu'il y ait une cacophonie, pour ne pas qu'il y ait une cacophonie, en disant que telle personne, tel signataire a fait sur telle liste, etc. Ça, si nous le faisons, si nous mettons le fait que les citoyens sénégalais peuvent signer deux ou trois listes, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant que moi, je regarde en tant que démocrate, je regarde Abdoulmaï, il est présidentiable, je signe pour lui, Sonko, il est présidentiable, je signe pour lui. C'est tout simplement l'éligibilité de la candidature. Et pourquoi le parrainage, comme on l'a dit, système de TAMI, pour ne pas qu'on se retrouve avec des candidatures farfelues. Et un présidentiable, ça coûte 2 milliards, 100 millions. Imaginons si nous en avons 100, ça fait 210 milliards, c'est excessif. Dans un pays de 15 millions d'habitants, dont nous avons au maximum 6,5 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Vous êtes, professeur, vous êtes l'un des rares candidats à la présidentielle qui cautionnent quand même cette proposition de loi-là. Quand une chose est bonne pour notre démocratie, je ne dirais pas non. J'ai dit qu'il existe trois types de parrainages. Le parrainage administratif, le parrainage des élus, pour ne pas que le président Macky Sall ait des problèmes, il les a évacués. Il nous propose le parrainage citoyen, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est le peuple qui va décider de qui sera présidentiable pour que les dépenses soient diminuées. Sur ce, moi, je ne peux qu'applaudir. Il faut regarder cette mesure après l'après Macky Sall. C'est là où on verra que cette loi-là, c'est une bonne loi pour la démocratie sénégaliste. Pour la démocratie sénégaliste, bon, je signe. Quand nous sommes dans le progrès, j'ai dit oui, mais quand nous sommes dans les reculades, comme les investissements qui ne sont pas mes prioritaires, là aussi, je vais taper sur la table pour dire que ça, ce n'est pas bon pour le Sénégal, ce n'est pas bien pour le Sénégal. Quand le Sénégal a été attaqué par l'ADMI, je n'ai pas attendu d'avoir à me déconsigner du président Macky Sall. J'ai fait un contre-rapport, le Sénégal a gagné. J'ai écrit en livre la situation du Sénégal, espoir où désirer un rempart impossible. Sur le pétrole, les hydrocarbures, je suis en train de terminer un livre pour éclairer mes débats. Moi, je ne suis pas là pour dire, telle ou telle personne, levez, je vais prendre votre chaise. Le Sénégal, nous devons compiler toutes les synergies du Sénégal pour en faire une seule énergie de développement. Je n'ai pas un ennemi sénégalais, mon ennemi, c'est la pauvreté. Mon adversaire, c'est tout système économique qui gangrène, qui cancérise et qui veut nous pigner et voler les dividendes économiques du Sénégal. Ni Macky Sall, ni Khalifa Sall, ni Malik Dekou. Tous ces gens-là se sont mes frères. Nous devons construire le Sénégal dans la sérénité parce qu'on a eu la chance en ce moment d'avoir des ressources extraordinaires sur le pétrole, le gaz, les zircons. Tout ça, l'heure n'est pas de quereler entre nous. L'heure est de construire le Sénégal dans un consensus générationnel parce que nous avons tout pour le redressement économique du Sénégal. Donc, à partir de là, sur ce parrainage-là, je suis d'accord. Mais, pour que le parrainage soit une avancée démocratique de très bonne facture, il y a un problème sur les signatifs, qu'ils soient mécumulables. Ça ne me gêne pas parce que le parrainage, c'est une étape de l'éligibilité de la candidature. Nous ne sommes pas... Justement, je reviens... On reviendra sur ça, professeur. Alors, M. Baledioub, est-ce qu'avec ce trait de la loi-là, le président, il parle de recherche de consensus, mais est-ce que cela ne s'inévitable quand même qu'il y a une certaine précipitation dans l'application ou bien dans le vote de cette loi ? Non, du tout, du tout. Pas de précipitation, mais vous me permettez tout simplement de faire un petit débat sur les propos qui ont été avancés par M. Chambres. Parce que, toujours concernant la loi sur le parrainage, là, il ne s'agit pas, en fait, voilà, de nombre de signatures demandées par le département, c'est par région. Je vous rappelle... Non, en fait, vous avez fait un... Peut-être que c'est un amalcade que vous avez fait. Non, mais laissez... Vous avez parlé de 45 départements... 45 départements au Sénégal, 2000 signatures, en fait, c'est face à... Ce qu'on avait proposé au début... Non, est-ce que je peux proposer pour vous ? Non, non, après, vous aurez la parole, vous aurez la possibilité de l'application. Vous n'avez pas compris. J'aimerais juste que les Sénégalais qui nous suivent également puissent comprendre, parce qu'il y a toujours un flou qui est là. Vous n'avez pas compris, on aurait gagné du temps. Oui, non, mais laissez-moi terminer, laissez-moi terminer tout simplement. Ça dit que ce qui a été proposé au début, c'est que pour qu'on soit candidat à la présidentielle, il faut appelloir au moins qu'on soit parrainé par un nombre qui sera... 0,8% ? Non, c'est égal à 1% du fichier général... 0,8 à 1%. Du fichier général électoral, n'est-ce pas ? Vous m'aviez écouté... C'est après qu'on a réduit ça de 0,8 à 1%. Maintenant, pour les régions, on a dit que le Sénégal compte 14 régions. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Non, mais écoutez, permettez-moi tout simplement d'expliquer. Le Sénégal compte 14 régions et on demande donc à chaque candidat d'avoir au moins donc demi-signature dans 7 régions au moins. Mais il ne s'agit pas de départements, il s'agit de régions. Alors maintenant, Georges, pour revenir un peu à votre question, il s'agit uniquement d'une précipitation. Mais également, vous savez que... Moi, je crois que le code électoral est convoqué pour le 24 février 2019. Vous savez, il y a le protocole additionnel de la CEDEA qui est là. Il dit que donc 6 mois avant les élections, aucune disposition du code électoral ne doit être changée à moins qu'il y ait l'âge de consensus. Donc le président de la République également, qui est celui-là qui détermine la politique de la nation en termes économiques, sociaux, culturels, c'est lui également qui détermine la politique de la nation en termes électoraux. Donc lui également, il a des soucis de temps. Ce n'est pas de l'accélération, ce n'est pas de la va-vite, ce n'est pas une loi qu'on a fait voter à la CEDEA, etc. Mais je crois qu'en fait, le président veut tout simplement avoir des soucis de ne pas enfreindre le protocole additionnel de la CEDEA. Et là, il a largement le temps, parce que moi, je crois que 6 mois avant 24 février 2019, donc là, au plus tard, le 24 août, en tout cas, la loi devrait être votée, n'est-ce pas ? Donc c'est juste ce souci de temps-là que le président de la République s'est dit qu'il y a une commission ad hoc qui a été mise en place. Et cette commission ad hoc, là, tous les partis politiques qui sont soucieux, en tout cas, de l'intérêt du Sénégal, y sont. Et la société civile, ceux-là, qui sont soucieux de l'intérêt du Sénégal, y sont. Et pour discuter des modalités maintenant d'application de la loi sur le prélange. Mais c'est moralité, il y a par exemple la proposition du professeur. Oui, justement. Pour voir que les signatures puissent être cumulables. Mais justement, c'est là également une possibilité que le président Largouet donne, non seulement aux partis politiques, à la société civile, mais à des citoyens, même parfois, qui ont des contributions à faire, de véritablement les faire pour que cette commission-là puisse la prendre en compte. Et que le président, après, c'est lui qui décide. Parce que ça nous est arrivé au niveau de la scénérie, où on a fait des propositions. Après, on vient de dire que oui, les propositions n'ont pas été prises en compte totalement. Parce que le président Largouet, lui, on lui fait des propositions. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui est président de la République, c'est lui qui a été élu de la politique de la nation. Quand on lui fait des propositions, je crois que ce sont des propositions qui vont venir de la commission. Donc, après, en fin de compte, c'est lui qui va voir et retenir les propositions qui lui paraissent être utiles et intéressantes pour le Sénégal. Et là, on doit lui donner ça. Quand même, on doit lui véritablement concéder cela. Parce que c'est lui qui a été élu président de la République du Sénégal. Donc, pour dire qu'en fait, le président, actuellement, c'est pas qu'on est prêt d'accélérer. Mais c'est juste pour des soucis véritablement de consensus par rapport à cette loi-là sur le parrainage. Et je suis même parfois surpris, quand je vois un candidat à la présidentielle, qui parfois, parce que tout cela aujourd'hui, qui véritablement s'agit, savent que si cette loi passe, ils ne pourront pas être candidats à la présidentielle. Pourquoi pas ? Non, non, je le dis tout simplement parce que, Georges, vous savez, les Sénégalais, le plus souvent, ne votent pas. Parce que ça, c'est une réalité sénégalaise. Les Sénégalais ne votent pas pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est une réalité qui est là. Ça dit, aujourd'hui, par exemple, j'ai rien contre le... Non, vous passez sur l'autre chose ? Non, 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 je suis en train de développer. Je suis en train de développer. C'est-à-dire, votre position, je la cautionne, mais je tombe un peu des nus. Vous ne comprenez pas. Parce que j'aurais dû... Vous m'avez pas écouté. Non, non, je vous ai bien écouté. Non, vous m'avez pas écouté. Ça dit, quand on voit Sereine Khadim Brassoultiam, par exemple, être candidat à la présidentielle, mais si ce n'était pas cette loi de parrainage-là, il suffit qu'il dépose sa caution, qu'il juge de ses droits civiques et politiques, et qu'il puisse déposer. Et maintenant, il va nous coûter des millions, des millions, des millions qui auront pu nous, qui auraient pu nous permettre de construire des hôpitaux, etc. Voilà les raisons pour lesquelles le président Al-Aprou a dit que les candidatures fantaisistes, ou en tout cas, les candidatures qui véritablement ne vont pas susciter l'adhésion des Sénégalais, ces candidatures-là doivent être filtrées par le bien des parrainages. Et moi, je me dis que si cette loi passe, de la manière dont je vois l'antenne de nos politiques sénégalais, la présidentielle, on n'aura pas plus de six candidats. Et là, ça nous permettrait... Là, vous donnez raison à ceux qui disent que le président Makissal veut choisir ses adversaires. Non, non, c'est pas ça. Mais Georges, quelqu'un qui ne peut avoir son 5 000 signatures, son 5 000 signatures sur le fichier général électoral, si c'est 6 500 000, etc., son 5 000 signatures, quelqu'un, Georges, qui ne peut avoir 2 000 signatures pour cette région, véritablement, il ne mérite pas d'être candidat à la présidentielle. La présidence de la République, c'est très, très, très sérieuse. Vous venez à ma conclusion... Quelqu'un qui n'a pas cette légitimité-là, qui ne contrôle aucune... Donc, j'ai raison de te dire que vous ne m'avez pas dit que vous ne m'avez pas écouté. Qui n'a pas gagné un prix de vote, un cent de vote. Georges, cette personne-là ne mérite pas d'être candidat à la présidentielle. Et si on suit la loi de parrainage qui a été proposée par le président de la République, en 2019, on se retrouvera avec au maximum 6 candidats, n'est-ce pas ? Ou 7, je ne sais pas. Mais ça nous permettrait d'avoir de la lisibilité. On aura des temps de parole au niveau de la télévision. On permettra, par exemple, à Seri Hadam Dassault, s'il passe, par exemple, d'avoir 30 minutes ou 45 minutes, où il va dire aux Sénégalais, voilà mon programme, voilà ce que je compte faire, etc. Mais si c'est 33, 40 candidats, chaque candidat, on doit lui donner 3 minutes, etc. Ça va être flou dans la tête des Sénégalais. Les Sénégalais ne verront pas clair. C'est cette lisibilité-là qu'on cherche. C'est cette rationalisation des candidatures-là qu'on cherche. C'est la résolution de la loi sur le parrainage. Et c'est une loi qui est bonne pour la démocratie sénégalaise. Alors, professeur, vous voyez, allez-y. Il m'a dit parce qu'il m'a entendu, mais il ne m'a pas écouté. Allez-y. J'ai dit que je suis pour le parrainage citoyen. Là, c'est clair. Et pourquoi je suis pour... Vous avez juste fait un homogramme sur le département. Non, non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Il faut écouter, je suis prof, je vais revenir. Parce que la pédagogie, c'est la répétition. Moi, j'ai dit, je suis d'accord pour le parrainage citoyen. Et quiconque ne serait pas d'accord, c'est qu'il n'a pas la possibilité d'avoir au moins 2 000 signataires par département. Je répète, je dis, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir 2 000 signataires par département, il ne doit pas se présenter aux élections. Pourquoi vous dites 2 000 signataires par département alors que la loi parle de 2 signataires par région ? C'est ça mon souci. Non, attends, parce que la loi, je l'ai connu, la loi nous dit sur les 7 départements. Les 7 régions. Les 7 régions. Oui. Très bien. Oui. Mais moi, je vais... Vous parlez de département. Je vais aller plus loin. Non, mais non, non, mais... Non, mais laisse-moi aller plus loin que la loi. Non, mais laisse-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé. Voilà. Je ne vous ai pas coupé. Voilà, laissez-le parler. Allez-y, allez-y. Donc, je disais que les départements sont dans les régions. Oui, c'est ça. Ça nous n'est censé me m'ignorer. Absolument. Quelqu'un qui veut prétendre diriger ce pays, s'il n'a pas la capacité, la possibilité dans chaque département d'avoir 2000 personnes qui vont voter pour lui, pour vous donner, pour expliquer que 45 fois 2000, ça fait 90 000 signataires, cela veut dire que je dépasse le 1%. Donc, je suis dans l'esprit de la loi. La loi dit que chaque présidentiable doit avoir 0,8 à 1%, ça fait 65 000 personnes. Oui, mais l'esprit de la loi est beaucoup plus... Non, mais non, attends, mais laisse-moi terminer après. Indulgent que vous, parce que vous, vous parlez de 2000 signataires par département, la loi parle de 2000 signataires par département. Non, mais si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, je vais vous expliquer. Je dis que les 65 000, il ne faut pas que quelqu'un qui est présidentiable tombe dans le travers de 2012, comme M. Béusoudou. D'accord ? Dans ma vigilance, au lieu que le professeur Sari Khani Mourosoultiam, candidat, réclame à ses militants 65 000 signataires, moi, je vais aller plus loin que 65 000. J'aurai 90 000. Donc, avec 90 000, il ne peut pas y avoir de magouille pour m'éliminer. C'est ce que je dis. Donc, cette loi-là, elle est bonne. C'est au présidentiable de se retrousser la manche pour aller dans les régions, dans les départements, et au minimum, s'il a 2000 signataires sur les départements, ça fait 90 000. Est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous êtes en train de le faire actuellement ? J'ai ratissé tout le Sénégal. Tout le Sénégal. Et la preuve que Génération Gumbial et Gemsereo, actuellement, qui m'ont accompagné sur les législatives, 47 listes, premier, Abdoulaye Wad, deuxième, Ben Mbouki Agat, troisième, Céline Khani Mourosoultou, dans le département de Toubambé. Et que, je ne parle même pas de ceux qui ont voté, mais pour moi, les femmes de développement, que Mbouvantre a aidé sur les métiers du javène, du savon, des jus, etc., on en a formé plus de 60 000. Donc, aujourd'hui... Vous avez des représentants artistes ? Oui. Vous s'appellez comment ? La famille Sabara. Aïda Sabara. Aïda Sabara. Oui. C'est Aïda Sabara qui vous représente à artistes ? Et à... 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 et à Mbama, si vous le connaissez. Donc, je vous l'ai demandé, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous les connaissez. Oui, je connais la famille Sabara. Donc, moi, je ne suis pas venu, mais aujourd'hui, pour dire qui sont mes représentants, je suis venu aujourd'hui pour éclairer mes débats sur le parrainage et montrer que ces pays, nous pouvons le sauver avec une autre orientation économique et que les investissements, qui sont des investissements de luxe, ne doivent pas... ... qui m'est jamais des Sénégalais. Je peux donner un exemple. Peut-être que, si vous l'écoutez, ça va aider le président Macky Sall. Le TER, train express mais régional, vous le savez, si vous avez fait la France, le TER, le T, c'est train, E, express, R, régional, c'est un train qui suit Paris, Le Mans, Laval, Nantes. C'est un train qui s'arrête sur toutes les gares. Ce n'est pas un TER, c'est un omnibus. Et nous pouvons faire mieux que le TER au lieu de 1 300 milliards à... On n'est pas en train de sortir du parrainage. On n'est en train de parler de la loi sur le parrainage. Là, on est en train de parler. Il fait une digression. Cette digression, elle est intelligente et elle peut vous servir, dans la mesure où le Sénégal a besoin de créer mes emplois. Mais si vous faites la digression et que je réplique, ça risque de nous dévoyer. Non, 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 c'est le bien du Sénégal. C'est le bien du Sénégal. Oui, 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 nous allons revenir au débat. Si vous m'écoutez, la paire, le président Macky Sall, peut utiliser mes études pour le Sénégal et ce sera génératrice d'emplois. Dans la mesure où, je dis, au lieu de faire le TER, nous pouvons faire... Non, mais c'est facile. Puisque vous êtes le candidat à la présidence, vous allez proposer dans votre programme. Les Sénégalais vont apprécier. J'en parle. Si toutefois vous parvenez à avoir le nombre de scénarios que demande, je suis sûr que vous ne parviendrez pas à l'avoir. Vous êtes le bon Dieu et vous êtes tous mes sympathisants. Et c'est la raison pour laquelle le président va nous épargner de certaines termes. Et là, je pense qu'on ne doit pas me raisonner, mais par rapport à la boule de cristal de Mme Soleil, on est là pour donner mes idées et que les idées, il ne faut pas me les refuser. Justement. C'est pour cela que je dis, vous ne savez même pas écouter. Ça, c'est pour l'intérêt du Sénégal. Et nous pouvons le faire tout de suite et créer 11 200 emplois. Est-ce que vous êtes preneur de créer tout de suite 11 200 emplois ? Vous ne savez pas le faire. Mais moi, je vous donne une idée que vous pouvez mettre en œuvre, mais tout de suite. Tout de suite et créer 11 200 emplois. Permettez-moi deux minutes de vous offrir ça. J'ai dit... Mais il faut qu'il y ait un pot à pot avec les sujets qui... Mais est-ce que vous aimez le Sénégal ? Moi, je suis une ministre de l'Ontario. Attends, attendez. Professeur, alors, professeur, j'aimerais quand même qu'on regarde un peu le débat. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est débat. C'est du sujet important. Professeur, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Alors, Bala, dites-moi, alors, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai appris en tout cas hier, que cette loi a été promulguée le 11 mai. Oui, le 11 mai. Et publiée dans le journal, on faisait le 12. Le 12, sur le parrainage. Sur le parrainage. Mais les Sénégalais ne l'ont jamais su. Non, mais vous savez... Est-ce qu'il peut expliquer quand même ce silence-là ou bien, je ne sais pas, c'est quelque chose qui ressemblerait à une cachette. En réalité, ça, c'est une tare de la société sénégalaise, par le plus souvent, parce que vous savez, les lois, les lois sont toutes... Vous, vous étiez au courant que cette loi avait été promulguée et publiée ? Mais bien sûr, pas moi de la paire, mais moi qui suis citoyen sénégalais. Oui, toi, citoyen, oui. Je suis au courant parce que je suis l'actualité. Tous les mercredis, je regarde le Conseil des ministres pour savoir les décisions qui ont été prises pour ma destinée. Je fais tout pour voir les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Aller au niveau, donc, voilà, de là où on doit triter le journal officiel pour regarder les décisions qui ont été prises, les décrets, etc. C'est là où je dis que c'est une des tare de la société sénégalaise, parce que les Sénégalais, le plus souvent, ne vont pas vers ces informations-là. Ils ne regardent pas le journal officiel. Voilà, mais comme on dit, donc, lorsque la loi est votée, elle est promulguée et publiée au journal officiel, automatiquement, elle devient applicable à tout le monde. C'est là où on dit l'adage, mais il n'est censé ignorer la loi. Même si on l'ignore, c'est la loi. Moi, je crois que cette loi-là, quand même, les Sénégalais, donc, pour la plupart, en tout cas, d'entre eux, l'ont suivie à l'Assemblée nationale parce que, n'est-ce pas, le vote a été diffusé en direct, à la télévision. Et c'est là où je salue encore une fois la magnanimité, la mensuétude, la grandeur, vraiment, du professeur Ismaël Madjörfat, qui a eu l'autre jour à défendre avec brio cette loi-là, qui a eu à recevoir des affres venant de certains députés qui voulaient faire d'identité de la loi, qui a géré véritablement la défense de cette loi-là. Et saluer également la proposition qui a été faite par le président du groupe parlementaire de Benoît Bokoyakar, en l'incurrence Albiriniun, qui a demandé à ce qu'on redresse, à ce qu'on diminue la barre, pour qu'on puisse avoir une fourchette allant de 0,8 à 1% du fichier électoral, n'est-ce pas ? Et c'est là-bas où le professeur Ismaël Madjörfat leur a dit que là, il s'agit de la phase constitutionnelle. La première phase constituant a changé la loi, l'article 29 de la Constitution. Maintenant, il y aura une seconde phase qui va s'agir de réviser le code électoral. Et là-bas, c'est le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Ali Nguignay, qui va venir à l'Assemblée nationale pour défendre cette phase-là. C'est-à-dire que d'ici là, du 19 avril 2019, à la date à laquelle on va voter cette loi-là, le président de la République a mis en place la commission. Malheureusement, l'opposition n'est pas, en tout cas l'opposition dite significative, n'est pas dans cette commission. Mais l'opposition, parfois quand on dit l'opposition dite significative, je me dis que sur quelle base, véritablement, elle est... Oui, mais vous le savez. Non, Georges, parce que le mardi prochain, par exemple, le président de la République, on va en discuter au second point concernant les éducateurs. Mardi prochain, le président de la République a fait un appel, donc, pour les consultations sur l'exploitation de l'épaule du gaz. Quand on parle d'opposition significative, vous savez, quand même, voilà... Oui, mais Georges, je vous concède, l'opposition significative. Mais quand vous demandez à l'opposition de venir pour s'asseoir sur des chaînes, au-dessus du temps, pour discuter des problèmes des Sénégalais, des intérêts du Sénégal, et que cette opposition-là refuse, sans prétexte volable, dit que moi, je ne viens pas, mais vous ne pouvez pas... Non, 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 mais ils ont... Parce qu'ils disent qu'eux, ils ne veulent pas être des faire-valoirs. Voilà les déclarations que j'ai entendues venant de M. Médé-Kényan. Ils ne vont pas y aller à ces consultations-là, parce qu'eux, ils ne veulent pas être des faire-valoirs. Mais le président de la République ne veut pas faire de des faire-valoirs. Le président de la République est là pour soucier des problèmes des Sénégalais. Ils savent qu'ils savent qu'en 2021, on va exploiter notre première goutte de pétrole, de gaz, n'est-ce pas ? On croise les droits pour que ça se fasse dans les règles de l'arbre, n'est-ce pas ? Et que ça se fasse, bien entendu, dans de bonnes conditions. Ils les appellent à ce qu'on discute, à ce qu'ils donnent des propositions, à ce qu'ils donnent des suggestions, des recommandations... Là, on est dans le contrôle, on est sur l'intérêt des Sénégalais. C'est lui qui fait la digression. Non, non, non. Entre-moi de la parole. On reviendra à ça. On ne peut pas véritablement s'arrêter et dire oui, on ne discute pas. Oui, mais pour des questions, c'est important que le procès électoral, quand même, on va chercher, le président l'a dit, il veut un consensus. Donc je crois que là, il va se donner les moyens d'avoir ce consensus-là. Mais le ministre de l'Inténie a appelé tous les acteurs, tous les acteurs, tous les partis, je ne dis même pas partis politiques significatifs, mais tous les partis politiques, en tout cas, ont été conviés à ces discussions-là. Voilà, le Sénégal... Maintenant, il y en a qui veulent venir pour discuter. Le Sénégal n'est pas... Le Sénégal n'est pas le palais de la République, voilà. Ce sont des gens qui roulent pour le pouvoir, mais il y en a d'autres qui, véritablement, disent que oui, on ne vient pas. Mais chez Dieu... Mais chez Dieu... De toute façon, ça ne s'empêche pas, ça ne s'empêche pas au président l'Afrique de dérouler, de savoir qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEA qui est là, il doit tout faire pour véritablement faire passer cette loi-là, avant, donc, les six mois qui ont été insurés par le protocole, pour ne pas enfreindre la loi... Alors, professez-vous, vous êtes candidat à la... Vous êtes candidat à faire ces propositions, celles que vous venez de faire tout à l'heure, concernant le cumul des... C'est qu'il a dit, 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 c'est qu'il a dit... Une démocratie de très bonne facture comme le Sénégal. Et que M. Diop dit, mais tout de suite, que le journalier officiel, il oublie le peuple. Même vous, mes journalistes, vous n'êtes même pas au courant... Est-ce que vous vous étiez au courant de la promulgation ? De ce qui s'est passé. Là, s'il regarde les débats à l'Assemblée nationale, s'il regarde ce qui s'est passé dans le journalier officiel, franchement, je trouve que vous êtes à des années-lumière de ce qui se passe sur ce point-là. Et donc, mais pour l'instant, si la loi était complètement me prébubliée, quelle est la raison fondamentale de reconvoquer mes gens pour qu'on en discute ? Donc là, je m'arrête là. Non, non, je parle pas de la loi sur le parrainage. Non, laisse-moi terminer. Non, non, ne me parlez de ce que je n'ai pas dit. Je parlais de la loi sur le parrainage. Tu parles du code électoral, les Sénégalais ont entendu ce que tu as dit. Je ne suis pas là pour faire l'avocat, mais les Sénégalais, ils ont entendu ce que vous avez dit. Je n'ai pas parlé de loi sur le... Non, vous avez dit que ça a été promulgué, le... Oui, la loi sur le parrainage. Et ainsi de suite, le métier électoral. Oui, sur le parrainage, oui. Donc, non, sur le parrainage, mais tout le monde était au courant. Non, et non, et non, et non. Il s'agit du code électoral. Non, non, non. Et là, je vous laisse avec les Sénégalais. Non, non, je parle pas de la loi sur le parrainage. Non, 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 je parle pas de la loi sur le parrainage. Je ne suis pas venu pour polémiquer. Je ne suis pas venu pour polémiquer. Je suis venu éclairer. Le fil des modèles, ça n'allait pas être retiré. D'accord. Ça, c'est... Oui, oui, oui. Laissez-le terminer. Oui, je ne l'ai pas dit. Donc, cette loi-là, elle n'est ni pour le président Magissan, ni pour le président Magissan. C'est pour les Sénégalais. Il faut qu'on le comprenne. Ainsi, c'est pour la bonne marche dans notre démocratie. C'est que notre pays doit faire un tamis pour ne pas qu'il y ait des candidatures fantaisistes. Je suis d'accord sur ce principe-là. Maintenant, sur l'applicabilité du code électoral, c'est là où il y a débat. Et en ce moment-là, la façon dont les choses sont organisées sont antidémocratiques. Je le dis, je participe et je signe. Antidémocratique, quoi ? Antidémocratique. En quoi ? En quoi c'est antidémocratique ? En quoi c'est antidémocratique ? Oui, laissez-le terminer. La loi, elle est constitutionnelle. On veut soutirer une partie qui va accompagner sur le code électoral, parce que c'est une corrélation même directe. Il faudrait nécessairement que cet article-là soit remis en discussion à l'Assemblée nationale, pas parce que les représentants du peuple, sur les lois, c'est l'Assemblée nationale. Quel article ? Sur le code électoral, l'article premier qu'ils veulent me réviser. D'accord ? Ils l'ont dit. J'ai entendu ton ministre, Aloui Nouiaï. D'accord ? Donc, il faudra me vérifier. Et sur ce, les débats doivent avoir de lien à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une commission, mais ad hoc, parce que les lois, c'est façonné par les élus, mais du Sénégal. Donc, vous êtes contre la commission, ad hoc ? Mais franchement, c'est prendre les Sénégalais pour les démarrer. Il faudrait nécessairement que le processus normal soit respecté, qu'un débat ait lieu à l'Assemblée nationale sur ce point-là, parce que ceux qui votent les lois, ce sont les députés du Sénégal. Moi, je ne suis pas contre Macky Sall, je ne suis pas pour qui que ce soit, je suis pour une bonne démocratie, mais du Sénégal. J'ai envie de défendre les valeurs démocratiques du Sénégal, que les choses se passent comme ça devrait se passer dans la légalité juridique, dans la légalité constitutionnelle. C'est ce que je réclame. Et quand je parlais des signataires qui soient mes cumulables, ça aussi c'est une avancée démocratique, mais dans la mesure où élire l'éligibilité d'un présidentiable, ce n'est pas encore l'élection présidentielle. Ça, il faut que ça soit clair. M. Balla doit être capable de signer pour Khadim Brassoul, signer pour Macky Sall, parce qu'il pense que les deux personnes peuvent encore avoir la chance de diriger ce pays. C'est comme ça. Il ne faut pas que demain, qu'on élimine quelqu'un en disant que Balla a signé pour Sonko, il a signé pour Brassoul, il a signé pour Khadim Brassoul. Ça, c'est juste l'éligibilité qui nous voulons, qu'il soit présidentiable, qu'il dirige ce pays. Donc c'est sur ce point-là que j'ai envie qu'on ait un consensus générationnel pour la démocratie de notre pays, et que personne ne puisse bluffer les élections en disant que j'ai vu le même signataire sur 3-10. Oui, mais revenez à ma question par rapport au boycott de l'opposition, parce que vous avez dit que cette commission à Doc-là, elle n'est pas... elle est antidémocratique. Elle est antidémocratique parce que qui vote les lois au Sénégal ? C'est les députés. Les députés ! Qui doit changer les lois ? C'est eux ! Donc à partir de là, moi, je veux que notre démocratie soit respectée dans cette mesure-là. C'est ce que je veux. C'est ce que je réclame. C'est ce que j'exige. Et ça, ça ne va pas montrer une tablèche de Matissal ou de Lapère. Ça, c'est la bonne marche de notre démocratie du Sénégalais. Les lois se passent à l'Assemblée nationale. On renvoie tout à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas mes députés, mais je fais confiance à ce que le peuple sénégalais a déterminé. Vous êtes candidat à la présidentielle et vous ne vous occupez pas de ce qui se passe au sein de cette commission ad hoc qui va définir, en tout cas, comment va se passer. Mais je ne suis pas le seul, monsieur. Je ne suis pas le seul. Mais justement, c'est pourquoi... Je ne suis pas le seul. Parce que nous, nous dénonçons le fait que les choses ne se passent pas dans les règles mais démocratiques. Les lois sont votées par qui ? Par les députés. On renvoie ça en discussion à l'Assemblée nationale. Nous, nous pouvons apporter mes députés. Nous pouvons le faire. Mais ce qui croit que les lois, ce qui récubile les lois, ce sont les députés. Mais pas dans une commission ad hoc. Et ça, c'est le béabat de la démocratie... C'est le béabat de la démocratie parlementaire. C'est le béabat. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Je me réjouis que vous me repassiez la parole. Mais j'aimerais que Rassoul me prête oreille. Parce que je lui ai prêté oreille. Je ne l'ai pas écouté. Mais d'accord. Parce que je vois qu'en fait, il n'a pas compris beaucoup de choses. Il est en train de faire beaucoup de confusion et d'amalgame. En réalité, quand il parle d'anticonditionnalité de cette commission-là, commission-là qui va... Selon lui... Selon lui, donc... La commission ad hoc doit réfléchir sur l'applicabilité des... L'applicabilité. Mais en quoi ça peut être anticonditionnel, Georges ? Dans la mesure où, vous savez, l'initiative des lois appartient à deux entités, dans une République, en tout cas au Sénégal. L'initiative des lois appartient soit au président de la République, dans ce cas c'est le projet de loi, ou bien aux députés. Proposition de loi. Là, il ne s'agit pas d'une proposition de loi. Il s'agit d'un projet de loi émanant de l'exécutif. Donc le président de la République a mis en place un cadre de réflexion, de partage, d'échange sur l'éventuelle révision du code électoral pour permettre l'applicabilité de la loi sur la parité. Et a demandé à cette commission-là de réfléchir, parce que ce sont des Sénégalais, qui parfois peut-être s'assoivent avec des Sénégalais, avec qui le président ne s'assoit pas. Ce sont des récepteurs qui vont venir réfléchir, faire des propositions et dire au président de la République pour la loi sur la parité, nous voilà comment nous la voulons comme application. N'est-ce pas ? Les partis politiques, la société civile, etc. Tous les acteurs de la vie politique vont venir pour faire des propositions au président de la République qui va après regarder. C'est là où je dis que le ministre Ali Gounia hier a dit que le projet de loi a été retiré pour permettre d'avoir les conclusions de la commission ad hoc. Après le président va regarder, maintenant pour faire son projet de loi qu'il va déposer à l'Assemblée nationale. Et après c'est l'Assemblée nationale qui va voter cette loi-là. Est-ce que cette commission ad hoc-là peut faire un travail sérieux quand elle ne réunit pas, par exemple, c'est comme ce que je peux appeler en tout cas les consubis ou bien les partis de la République ? Mais Georges, il n'y a aucun parti qui a été exclu de cette commission ad hoc. Tous les partis politiques y ont été conviés. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des partis politiques qui se disent que oui, ils ne font pas venir. C'est comme quand le président Ali Gounia faisait le dialogue national. Il y a des partis qui disent que oui, moi je ne viens pas. Mardi prochain, pour la journée de consultation sur les hydrocarbures, il y a des partis qui disent que moi je ne viens pas. Mais des partis qui disent que je viens, mais vous ne faites rien contre eux. C'est-à-dire là, il faut qu'on loue quelque chose. On doit louer véritablement le sens de dialogue de consultation du président Ali Gounia. Parce qu'il pourrait également avoir des ailleurs, faire ce qu'il veut, ou bien faire en tout cas ce que bon lui semble pour les Sénégalais, et faire passer la loi comme l'être à la poste à l'Assemblée nationale. Faire promulguer, publier au journal officiel et appliquer. Mais au moins il s'est dit qu'il y a deux mois qui me séparent du deadline du protocole additionnel de la CDAO. Donc j'ai retiré pour un moment, pour permettre à la commission de faire ses travaux, de me faire des propositions pour que je puisse les intégrer, les incorporer, pour le projet de loi que je vais proposer, pour qu'il y ait au moins un consensus venant des Sénégalais. Mais après, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que ce consensus est possible dans ces conditions-là ? Mais bien sûr que c'est possible. Parce qu'il n'est pas dit que ceux-là qui boycottent sont beaucoup plus intelligents que ceux-là qui sont dans cette commission-là. Si c'est dans cette commission-là, il y a des gens qui sont des gens de partis politiques, qui sont véritablement, qui ont du chévinisme, qui ont épris véritablement de la démocratie, et qui font des propositions allant dans l'intérêt des Sénégalais. Ces propositions, on va les recueillir, et le président va faire, bien entendu, un pédigré de projet de loi qu'il va proposer à l'Assemblée, et c'est là-bas où les députés, maintenant, contre-moi, le problème où les députés vont voter, parce que c'est les prerogatives, vont voter la loi, le président va promulguer au journal officiel de la loi. Oui, professeur, oui. Sur l'applicabilité des lois, il me semble que tu n'as jamais participé dans une commission. Moi, oui. Les législatives passées, sur l'application de la loi électorale, il me semble que, sur 47 listes, s'étaient bloquées. Le Sénégal a eu la chance d'avoir dans cette commission la présence de la présidente de la présidente de la Sénégalais. Et pour information, vous pouvez contacter le président de la commission de Sénat. La réponse a été donnée par celui que vous pensez ignorer les lois sénégalaises. C'est moi qui dis que l'esprit de la loi vaut la loi quand il y a un consensus. C'est moi qui ai sorti. Au moins 5 sur 47. Donc sur l'applicabilité des lois, j'étais là. Vous n'étiez pas là. Mais moi, je vous dis pourquoi je suis dans un parti de masse. Vous savez, il y a des gens comme Selim Karim Rassoul qui créent des partis politiques, qui soient un front de commerce, pour participer, pour être associé à ce sujet. Moi, je suis dans un parti de masse. J'ai des seniors qui sont là. J'ai des seniors qui sont là. Je vous ai écoutés avec respect. Très bien. Donc l'applicabilité des lois, il faut que cet article ait un sens pour tout le monde. Donc pour que cet article ait un sens, il faudrait que cet article retourne à l'Assemblée nationale, à ceux qui votent la loi. Et à partir de là, quand il y a un consensus sur cet article, au niveau de la commission du coup de main électoral, les gens, ils vont discuter sur l'applicabilité. Mais les gens ne sont pas d'accord, y compris le président Mématissal. Donc, à partir de là, in fine, sachant qu'une partie de la loi n'est pas recevable par le président Mématissal, non, non, non. Parce que l'article premier, c'est cet article-là qui pose problème pour l'applicabilité. Qui dit quoi ? Pour l'applicabilité. Je ne suis pas là pour réciter le code. D'accord ? Mais il l'a dit. Non, c'est très simpliste de dire que l'article premier... Les Sénégalais mécoutent. Les Sénégalais mécoutent. J'ai pas besoin d'être... Les Sénégalais mécoutent. Mais pourquoi le président Mématissal demande à ce qu'il y ait une commission qui en discute ? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème, nous ne pouvons pas le régler avec cette commission. Les choses doivent retourner à l'Assemblée Mématissal. Sinon, nous sommes dans un processus anticonstitutionnel. Et si, en revenant de l'Assemblée Mématissal, le consensus est admis, les gens qui vont appliquer le code électoral, ils vont faire comme ce que j'avais fait au Sénat. On va discuter dans une commission qui va gérer les élections. Et ça, nous ne sommes pas à ce propos. Pour l'instant, le président Mématissal a constaté qu'il y a... Il y a un problème. Il y a un problème. Je l'accepte. Je l'accepterai. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il veut renvoyer les choses ? Mais s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de problème, appliquez-le. Oui, s'il n'y avait pas de problème, appliquez-le. Non, non, non. Si le président de la République Mématissal avait fait comme il souhaiterait qu'on le fasse, c'est vrai que l'Assemblée nationale, c'est le cadre dédié des discussions démocratiques. Mais s'il avait fait comme vous le faites, comme vous le recommandez... Non, non, je ne sais rien. Non, mais c'est ce que vous suggérez. Des acteurs comme vous, de la société civile, n'auront pas leur mot à dire sur ce projet de loi-là. Le président de la République a voulu faire un step back. Aller d'abord à l'étape initiale. Aller voir des gens de la société civile, des acteurs de la République, comme Georges Nessa, Bal-le-Diop, Adem Grasol, qui vont dire leur point de vue, faire leurs recommandations, leurs solutions par rapport à ce projet de loi. Il reçoit, il étudie, il fait ses conclusions, n'est-ce pas ? Et après, il fait un nouveau projet de loi qu'il va déposer à l'Assemblée nationale. Maintenant, les députés, à le tour, vont faire leur rôle d'amendement, vont faire des... Parce que le ministre de l'Intérieur, après, va aller à l'Assemblée, comme le ministre de l'Ajul l'avait fait. Le ministre de l'Intérieur va aller à l'Assemblée nationale. Non, permettez-moi de vous dire, parce que vous ne comprenez pas un peu la procédure. Le ministre de l'Intérieur, après, va porter ce projet-là de loi au niveau de l'Assemblée nationale, et les députés vont être convoqués pour discuter, faire des amendements, n'est-ce pas ? Faire des rectificatifs, des suggestions par rapport à cette loi-là. N'est-ce pas ? Et c'est en fin, on se dit qu'ils vont voter, ou bien qu'ils ne vont pas voter la loi ? Je veux qu'on soit efficace. Je ne veux qu'on soit démocratique que cela. Aller à l'État provincial pour terminer à la face de l'une latine. Pourquoi, quand on peut faire ça, tu veux qu'on agisse compliqué ? Dans la mesure où les lois sont votés à l'Assemblée nationale sénégalaise. Non, non, parce que le président de la République est empathique. Les députés sont là, vous êtes majoritaires. Le président de la République est empathique. Il se met dans la peau de tous les Sénégalais. Qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Le président de la République fait pleine d'empathie, tout simplement. Il se met dans la peau de tous les Sénégalais. Ils se disent que tous les Sénégalais ont leur mot à dire sur le processus électoral. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Il y a les Sénégalais qui se trouvent dans les partis politiques. Ils vont peut-être discuter dans le niveau de la partie politique. Dans l'absolu, tous les Sénégalais sont à l'Assemblée nationale. Non, mais en fait, les députés nous représentent là-bas. Mais en mettant en place cette commission-là, vous avez la possibilité d'y aller et de donner votre avis. Mais si c'est seulement à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas donner votre avis. Vous n'êtes pas député. Nous allons progresser parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc c'est pour évoquer quand même, Bala a un peu ébauché tout à l'heure. Voilà. Pour évoquer donc ce dialogue auquel appelle le chef d'État ce mardi, donc pour parler des ressources gazières et pétrolières. Alors, Bala, vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi donc la pertinence de cet appel au dialogue autour des ressources gazières et pétrolières ? Bon, c'est-à-dire que le dialogue va tout simplement encore une fois cautionner, n'est-ce pas, ou en tout cas étoffer les arguments que j'ai avancés tout à l'heure sur le processus électoral. Cela signifie encore une fois que le président Magistral est un homme de dialogue, de consensus. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il aurait pu faire comme certains présidents africains, gérer les ressources naturelles, donc dans la nébulosité, l'opacité, etc. Mais il a fait encore une fois plus de grandeur. Pourtant, certains opposants disent que ça, il est en train de gérer ça comme... Non, mais Georges, je crois qu'aujourd'hui, on est le 10 juin 2018, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune goutte de pétrole, aucune goutte de gaz qui a été exploitée au Sénégal. On est à la phase de prospection, si tant est que pour certains, justement, on a dû trouver du pétrole, et on vraiment salue cela. Mais aujourd'hui, le président Larue a voulu appeler ces acteurs-là pour que véritablement qu'on discute. Pour ceux-là qui se connaissent, ou en tout cas qui ont des idées là-dessus, pour qu'ils donnent leurs avis par rapport à la gestion des ressources naturelles qui ne sont véritablement conviens pour le peuple sénégalais. Et c'est là où certains, par exemple, acteurs de la vie politique sont co. Par exemple, j'ai entendu une déclaration qu'il a faite en disant que oui, donc le président Larue a signé un accord qui n'est pas dans l'intérêt du Sénégal avec la bourgogne. Oui, parce qu'il estime que le partage, en tout cas, n'est pas équitable. Oui, mais en fait, moi, je me réjouis de cet accord-là que le président de la République, encore une fois, a signé parce que là, il s'agit plutôt d'un accord d'unitisation. C'est quoi un accord d'unitisation ? C'est-à-dire, le jugement qui se trouve au niveau de cette zone-là est à cheval entre deux pays, le Sénégal et la Mauritanie. Vous savez, il y a des pays où, par exemple, parce que ça, comme on peut donner un cas d'exemple entre la Norvège et l'Angleterre, il y avait eu, au moment où on avait trouvé un jugement qui était entre la Norvège et l'Angleterre, il y a eu un accord, un accord qui a permis véritablement d'exploiter ce pétrole-là, n'est-ce pas ? Il y a eu également un cas, je crois, entre l'Iran et le Qatar, je crois. Jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à exploiter le pétrole parce qu'il n'y a pas cet accord d'unitisation. Cet accord d'unitisation permet à deux États qui sont à cheval sur un jugement de pétrole de pouvoir partager les charges, les investissements et les bénéfices venant de ces ressources naturelles-là. Mais Georges, on doit s'en réjouir. On doit véritablement féliciter le président de la République qui ait trouvé un accord. Parce que pour moins que ça, des pays se sont enflammés. Imaginez qu'on n'ait pas pu trouver un accord. Mais le Sénégal et la Mauritanie auraient pu véritablement déclencher la guerre pour le pétrole. Qui va gérer celui-ci ? C'est moi qui vais le gérer. Non, 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 c'est pas vous qui allez le gérer, c'est moi qui vais le gérer. Mais pour moins que le président a fait preuve véritablement de grandes diplomatiques, de prouesses diplomatiques pour aller voir son homologue mauritanien pour trouver un accord d'unitisation. Et ça, vraiment, on doit l'applaudir. Mais dans tous les accords, que ce soit les traités internationaux, etc., bon, ça, ça va passer. Je reviens à vous. Alors, professeur, quelle est votre appréciation, professeur, par rapport à cet appel au dialogue-là ? Je vais lui demander, au nom du Coran que nous partageons, le Pétrole n'est pas, au nom des... Non, mais n'amonnons pas le Coran dans notre débat. N'amonnons pas la Bible, n'amonnons pas... Laisse-moi terminer. Non, 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 il y a des... Laisse-moi terminer. Parce que vous ne pouvez pas être plus croyant que moi. Non, laisse-moi terminer. Moi, je ne me veux pas être plus croyant que vous. N'amonnons pas le Coran, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, là-bas. Oui, allez-y, on parle de politique. Tout ce que je demande, le Pétrole, tu ne le connais pas. Oui, allez-y, vous qui le connaissez, maintenant, expliquez-nous. Déjà, vous n'avez même pas... Je suis presque sûr que vous n'avez pas lu le bouquin de Sonko. Je ne suis pas Dieu, mais vous ne connaissez pas le Pétrole, vous ne connaissez pas l'histoire des hydrocarbures du Sénégal. Je vais faire un résumé pour les Sénégalais. Vous dites que nous sommes dans la phase de prospection. Non, et non, et non. Dans le Pétrole, il y a quatre phases, monsieur. Je vous en parle aujourd'hui. La première étape, c'est l'étape de promotion, mais publicitaire, faite par l'État Sénégalais. Ça, ça date avant la naissance de Maxime. La deuxième étape, c'est l'étape de prospection. Et là, il y a beaucoup de sociétés qui ont travaillé. La troisième étape, c'est l'écriture des plantations. La quatrième étape, c'est l'exploitation et la commercialisation. Donc, quand vous ne connaissez pas un problème, il ne faut pas en parler, il ne faut pas bluffer aux Sénégalais. Donc, sur le protocole, sur les protocoles qui ont été signés par le président Macky Sall, je suis totalement en phase avec lui. Parce qu'il a signé le protocole de partage de production. C'est quoi le protocole de partage de production ? Cela veut dire que dans le partage, il y a trois types de partage. Le partage en illégalité large, le partage en égalité, et le partage en illégalité frite. Et tout ça, vous ne le connaissez pas. Non, 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 laissez-moi terminer. Tout ce que vous dites, moi, j'ai voulu utiliser des termes triviaux. Non, 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 laissez-moi terminer. Non, mais c'est trop prétentieux de ne pas me dire que je ne m'y connais pas. Même si je ne m'y connais pas. Non, vous ne connaissez pas, monsieur. Vous m'écoutez, monsieur, parce que c'est important pour les Sénégalais. Non, 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 non. Vous m'écoutez, monsieur, vous m'écoutez, monsieur, c'est trop important. Laissez son temps de parole. C'est trop important. Oui, allez-y. Vous ne connaissez pas, monsieur, il y a six jugements. D'accord ? Vous avez ému l'État. Nous avons deux types de pétrole, offshore et offshore, et il y en a qui sont mis sur la mer. Et vous dites qu'il n'y a pas un seul baril avec les sorties, c'est absolument faux. Parce que plus qu'on puisse quantifier le nombre de barils que nous disposons au Sénégal, qui est de 25 000 milliards par an, donc, monsieur, arrêtez ce que vous dites. C'est de la foutaise. Qui sont exploités par qui ? Vous ne connaissez pas. Qui sont exploités par qui ? Vous ne connaissez pas. Vous laissez aux gens qui maîtrisent et former les Sénégalais. Il faut inviter ces fous-boulis-là. Mais monsieur, laissez-moi parler. Il ne faut pas lire des choses qui ne sont pas. Laissez-moi parler, monsieur. S'il te plaît, il a une minute, oui. Laissez-moi parler. Oui, vous avez une minute. Parce que ça, c'est trop important. Oui, vous avez une minute. Et je demande aux Sénégalais, les intellectuels, à plus sécuriser la possibilité de lire le bouclier de son cours. Et mon livre va sortir dans quelques semaines. Et les Sénégalais auront la disposition d'être informés. Actuellement, monsieur, je vous dis que les hydrocarbures du Sénégal, nous nous sommes en train de nous tromper sur les derniers contrats que nous signons. Et la réponse, elle est véridique. Ce que nous avons donné sur les 65 000 kilomètres carrés sur la mer, ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour moi, ni pour les enfants du Sénégal. Et puis, en plus, je vais vous dire une chose que vous ignorez, et ce n'est pas mais de votre faute, parce que vous n'avez pas été orienté dans votre cursus. Je ne peux pas, je suis pas sur le coup d'accord avec ce qu'elle a dit. Non, non, mais laisse-moi terminer. Merci, on me signale, on me signale. Professeur, 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 s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Sur le patron du Sénégal, je n'ai pas. Voilà, s'il te plaît. Alors, professeur, s'il vous plaît, le temps qui nous est imparti est terminé, ou le technicien me le signale d'ailleurs. merci donc à mes chers invités il s'agissait du professeur il est donc le président de l'alliance sénégalaise pour une réunion il est donc candidat à la présidentielle de 2019 merci à monsieur Barlet Diob il est le porte-parole de la CCR de Lufus merci à l'équipe technique merci à vous chers téléspectateurs excellent week-end avec les programmes 12TV